Plongeons dans un récit où les herbes de notre cuisine ne sont pas de simples condiments, mais des clés qui déverrouillent les mystères de notre cerveau. Coucou les mangeurs manins, c'est Noé de Happy Nutri. Aujourd'hui, nous allons embarquer ensemble dans une aventure au cœur de la science et de la nature pour explorer comment ces petites merveilles vertes que nous utilisons pour relever nos plats peuvent en réalité influencer notre bien-être mental, booster notre mémoire et éveiller notre esprit. Je vous préviens, vous n'êtes pas prêts à digérer les secrets incroyables que recèlent les pouvoirs cachés des herbes de notre cuisine. Prêt ? C'est parti ! Dans un récit qui traverse les âges, nous découvrons que les plantes qui nous entourent, telles que le romarin et la lavande, ne sont pas de simples plantes décoratives de nos jardins ou des ingrédients de nos cuisines. Elles sont en réalité des acteurs clés dans un phénomène complexe qui se joue au sein de notre cerveau. Ces herbes, souvent rabaissées au rang de simples condiments, voire parfois aux effets olfactifs, possèdent des pouvoirs insoupçonnés, capables d'influencer notre bien-être mental et physique d'une manière que même la science peine à déchiffrer complètement. Burnett et Hall, une étude de 2004, nous amènent dans une exploration où les arômes de lavande et de romarin, loin d'être de simples plaisirs sensoriels, se révèlent être de puissants modulateurs de nos émotions. Leurs études révèlent que ces parfums peuvent adoucir le flot de nos anxiétés et éclaircir le brouillard de nos humeurs, agissant comme des clés qui déverrouillent des états d'esprit plus sereins et plus clairs. C'est le cas de nombreux végétaux, comme le safran, mais ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Maintenant, abordons un sujet qui, je pense, va vraiment vous plaire. Celui de la neurogenèse. Depuis toujours, nous avons cru que notre cerveau, une fois arrivé à l'âge adulte, cessait de produire de nouveaux neurones. Cette idée était gravée dans le marbre de nos connaissances neurologiques, mais des découvertes récentes ont changé la tonne. La neurogenèse, le processus par lequel de nouveaux neurones sont formés dans le cerveau, n'est pas seulement limité à l'enfance ou à l'adolescence. Les études d'Erikson et Hall en 1998 ont démontré que ce phénomène continue de se produire même à l'âge adulte. Ils ont découvert que dans l'hippocampe, une petite région cruciale pour la mémoire et l'apprentissage, de nouveaux neurones peuvent émerger tout au long de la vie. Je répète car je crois que vous n'avez pas bien entendu. De nouveaux neurones peuvent émerger tout au long de la vie. C'est génial ! Cette découverte est cruciale car l'hippocampe joue un rôle central dans nos capacités de mémorisation et dans la régulation de nos émotions. La neurogenèse dans cette région suggère que notre cerveau a une capacité remarquable de plasticité et de régénération. Neuroplasticité. Ce qui ouvre des perspectives fascinantes pour le traitement des troubles neurodégénératifs et des troubles de l'humeur comme la dépression. Erikson et ses collègues en 2003 ont fait une étude et ont poussé plus loin cette exploration en étudiant les implications de la neurogenèse pour la régénération neuronale. Ils ont montré que des facteurs environnementaux tels que l'activité physique, l'apprentissage et même certains régimes alimentaires peuvent influencer ce processus. Cela signifie que nos choix de vie et nos environnements peuvent avoir un impact direct sur la santé et la vitalité de notre cerveau. En 2015, l'étude Hurgel élargit encore notre perspective en soulignant le rôle des polyphénols. Si vous commencez à me connaître, vous devriez savoir que cet univers me fascine. Ces composés chimiques, les polyphénols, sont délicats mais puissants, comme se trouvait dans le romarin. A ce jour, on recense des milliers de polyphénols différents. Les chercheurs dépeintent un tableau où ces molécules agissent comme des gardiens de notre santé cognitive, luttant contre le déclin et la dégradation qui accompagnent souvent le vieillissement et les maladies neurodégénératives. En 1998, on a la revue Nature Medicine qui célèbre ces découvertes comme une révolution dans notre compréhension du cerveau. Elle marque un tournant dans la recherche neurologique ouvrant la voie à des thérapies innovantes et à de nouvelles approches pour combattre des conditions comme la maladie d'Alzheimer. Ces études ne sont pas de simples anecdotes, elles sont des révélations qui nous invitent à repenser notre relation avec les herbes et les épices, à les voir non seulement comme des ingrédients de cuisine, mais aussi comme des alliés dans notre quête de bien-être mental et physique. Indice nutricolore. Le romarin est un aliment feu vert, ce qu'il faut retenir. Les arômes d'herbes, aromathérapie comme le romarin et la lavande, peuvent améliorer la mémoire et l'humeur. Des études scientifiques suggèrent que les composés volatiles dans ces herbes affectent positivement le cerveau et la cognition, bien sûr à des doses modérées. L'usage culinaire des herbes est recommandé pour bénéficier de leurs bienfaits sans risque de surdosage. La recherche continue d'explorer l'impact des herbes sur notre bien-être. Mise en garde. Malgré les bénéfices potentiels des arômes d'herbes sur la cognition et l'humeur, les résultats des études peuvent varier et l'aromathérapie est un domaine très complexe nécessitant des recherches plus approfondies. Il est important de noter qu'une dose élevée de certaines herbes peut être contre-productive et qu'une utilisation de ces herbes devrait se faire avec modération, en privilégiant leurs utilisations culinaires plutôt que sous forme de suppléments. Les nutricolores. Intégrer une variété d'herbes aromatiques telles que le romarin, le thym, la vervaine citronnée et plein d'autres dans votre alimentation quotidienne pour tirer parti de leurs avantages potentiels sur la mémoire et l'humeur. Utilisez-les en quantité modérée pour rehausser les saveurs de vos plats tout en bénéficiant de leurs bienfaits pour la santé. Les tisanes ne sont pas à négliger. Privilégiez les herbes fraîches ou séchées au lieu de compléments ou d'extraits concentrés pour éviter tout risque de surdosage, les huiles essentielles étant des concentrés. Enfin, soyez attentif au signe de votre corps et ajustez l'utilisation de ces herbes en fonction de votre bien-être personnelle. Remerciement. Je remercie Fabien Martin-Spontes pour son commentaire sur la vidéo des graines germées. Je cite. Sympa ! Et la salade super belle ! Elle donne envie ! Eh bien, merci Fabien pour ton commentaire. Je suis content que la salade t'ait donné envie. Les salades composées sont des stratégies efficaces pour inclure les graines germées dans son alimentation. Et par conséquent, les légumineuses aussi. Comme d'habitude, si vous voulez les études citées, tout est accessible gratuitement sur N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rester informé de tous nos épisodes. Vous pouvez laisser un commentaire et liker si ça vous a plu. Prenez soin de vous et à bientôt sur Happy Nutri. Ciao !